On est là ! Des syndicats d'enseignants tenus à distance de la visite ministérielle. Et c'est avec une demi-heure de retard que Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, arrivent à l'école élémentaire des Giroufles. Elles accueillent depuis l'année dernière une douzaine d'enfants porteurs de handicap et qui bénéficient d'un accompagnement à la scolarisation. C'est surtout pour ces élèves qui sont en difficulté. Donc c'est leur donner les moyens de réussir comme tous les autres enfants de l'école. Le dispositif Pial, pour pôle inclusif d'accompagnement local, sera d'ailleurs généralisé à l'ensemble de la circonscription. Liliane Turpin est venue témoigner des progrès de son fils depuis qu'il est entré dans cette école. Il était perdu, il ne voulait plus aller à l'école. Quand il est arrivé au CPI, il ne voulait plus aller à l'école. Il se sentait un peu différent des autres en fait. Et maintenant il est complètement intérieur. Oui, il est super. Vendredi quand il est rentré à la maison, il m'a dit « Maman, le CE2 c'est facile ». C'est l'école de la République qui s'ouvre à cette coopération. Simplification, vrai parcours scolaire pour les familles. Donc oui, je rassure les familles. La prise en compte des besoins spécifiques est pleine et entière au sein de l'école de la République. Des familles et des enseignants rassurés, Jean-Michel Blanquer parlera d'ailleurs de l'école des girofles comme d'un établissement modèle. Merci. 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 Merci.